Dans cette vidéo, nous allons parler des triades. Alors, évidemment, vous vous doutez bien qu'on ne va pas parler de la mafia chinoise. En musique, les triades, ce sont en fait des accords de trois notes. Et ce n'est pas n'importe quels accords de trois notes. Ce sont les accords de trois notes qui sont le plus présents dans la musique occidentale. Et c'est vraiment 99% des accords de trois notes. Et pour les construire, eh bien, ils suivent tous la même formule. Cette formule est très facile à retenir. C'est fondamentale, tierce, quinte. Allez, un exemple pour vous montrer. On va prendre le Do comme note fondamentale. Eh bien, pour construire une triade par-dessus cette note, par-dessus cette fondamentale, il suffit d'ajouter une tierce. Donc la tierce au-dessus du Do, c'est Mi. Et puis, une quinte. Et la quinte au-dessus du Do, c'est Sol. Eh bien, voilà. Là, nous avons une triade. Alors, vous avez certainement remarqué que cet accord en haut, il est noté avec un grand C majuscule. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que pour nommer les accords, ou pour chiffrer les accords, j'utilise la notation internationale. Et je ne suis pas le seul, en fait, toute la littérature en français que vous pouvez trouver sur l'harmonie contemporaine va utiliser cette notation. Donc cette notation internationale part d'un chiffrage différent des notes par rapport à nous. C'est-à-dire que nous, nous sommes un pays latin, où nos notes s'appellent Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Eh bien, il existe un autre solfège, le solfège anglo-saxon. Et les notes, elles sont appelées A, B, C, D, E, F, G en partant de La. Donc, bon, il va suffire de juste mémoriser cette nouvelle notation. Vous allez voir, c'est très simple et avec un tout petit peu d'habitude, ça rentre tout seul. Et donc, cet accord-là, je l'ai noté avec un grand C majuscule et rien d'autre. Eh bien, c'est parce que cette triade, elle est construite avec une tierce majeure et une quinte juste. Donc, c'est vraiment la triade par défaut qu'on puisse avoir. Et donc, par défaut, quand on dit rien de plus, eh bien, c'est ce que l'on appelle une triade majeure. Alors, bon, voilà, c'était un type de triade. Alors, vous allez voir, c'est pas comme pour les intervalles. Là, des triades, on n'en a pas 25, on n'en a que 4 à retenir. Et donc, ça fait que 4 formules qui sont assez faciles à retenir, finalement. Donc, triade majeure, tierce majeure avec une quinte juste. Si je prends maintenant une tierce mineure, je garde une quinte juste, mais j'abaisse mon Mi pour avoir Do, Mi, B, Sol. Et donc, j'obtiens triade mineure, quinte juste. Et bien, ça, c'est ce que l'on appelle un Do mineur. Et donc, on le note soit Cm, pour mineur, soit C avec le moins. Et personnellement, je préfère la seconde notation, que je trouve plus concise et que je croise un peu plus souvent aussi. Donc, ça, c'était la triade mineure. On peut encore assombrir le tableau en faisant descendre la quinte. Et donc, ici, mon Sol, je le transforme en Sol bémol. Et donc, j'ai Do, Mi bémol, Sol bémol. Tierce mineure, quinte diminuée. C'est la formule de la triade diminuée. Et cet accord est un Do diminuée. Il se note avec un petit rond comme le symbole degré. Enfin, notre dernier type de triade, c'est la triade augmentée. Et la triade augmentée, on la construit à partir de la triade majeure, en augmentant la quinte. Donc, Do, Mi, Sol dièse, triade majeure, quinte augmentée, c'est un Do augmenté. Et alors, lui, c'est pareil. On a deux façons de le noter. On peut le noter soit avec le symbole plus, mais je n'aime pas cette notation, parce qu'on peut la confondre. Notamment en harmonie classique, le plus est utilisé pour chiffrer d'autres choses que ça. Et on peut le noter, sinon, explicitement, en mettant, en exposant, dièse 5. Dièse 5, qui signifie simplement que la quinte est augmentée. Personnellement, c'est celle que j'utilise. Voilà. Alors, récapitulons une dernière fois. Triade majeure, c'est une tierce majeure et une quinte juste. Triade mineure, c'est une tierce mineure et une quinte juste. Triade diminuée, c'est une tierce mineure et une quinte diminuée. Et enfin, triade augmentée, c'est une tierce majeure et une quinte augmentée. Alors, à ce propos, on peut peut-être en profiter pour éclaircir un point qui me chagrine un petit peu. J'entends beaucoup de gens dire que majeure veut dire joyeux et mineure veut dire triste. C'est une idée reçue et je pense qu'il faudrait que vous la remplaciez dès maintenant dans votre esprit par quelque chose d'un petit peu plus subtil et qui colle un petit peu mieux à la description de la réalité. Avec des accords majeurs, on peut tout à fait faire de la musique triste. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que l'accord majeur est plus brillant ou plus lumineux que l'accord mineur. Et l'accord mineur, à son tour, il est peut-être plus sombre que l'accord majeur, mais il peut être encore plus sombre. Si on descend la quinte, on a l'accord diminué qui est le plus sombre des quatre. Et de la même manière, lorsqu'on passe de l'accord majeur à l'accord augmenté, alors l'accord augmenté n'est pas plus consonant que l'accord majeur, il n'est pas plus joyeux non plus. Par contre, il est plus brillant et plus clair. Et donc, c'est pour cette raison qu'il est préférable de parler de brillance ou de luminosité plutôt que de joyeux ou triste lorsque l'on parle de majeur ou mineur. Bien, fermons cette parenthèse. On connaît maintenant les formules de nos quatre triades. Et bien maintenant, il faut qu'on s'entraîne à les construire en prenant d'autres fondamentales que le Do et puis à les reconnaître aussi. Alors pour les construire, c'est là que le petit conseil que je vous ai donné dans la toute première vidéo va être utile. Comme vous voyez, une triade, on empile finalement une tierce et une quinte. Donc on joue trois notes qui sont à une tierce des quarts. Et bien, dans la première vidéo, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais conseillé de mémoriser les notes dans l'ordre montant en sautant une note sur deux. Ce qui fait Do, Mi, Sol, Si, Ré, Fa, La, Do, Mi, Sol, Si, Ré, Fa, La, Do. Do, Mi, Sol, Si, Ré, Fa, La, Do. Vous voyez, pour construire nos triades, ça va être très pratique. Je prends tout de suite un exemple. On va construire une triade de Fa. Et bien une triade de Fa, ça sera forcément Fa, La, Do. Fa, La, Do quelque chose. Alors le La et le Do pourront être dièse ou bémol, éventuellement, mais ça sera Fa, La, Do. Ça, c'est une triade de Fa. Et en l'occurrence, le La, il est bécart, ce qui veut dire qu'un tiers c'est majeur et la quinte est juste. Donc ça, c'est un Fa majeur qu'on note F, tout simplement. Donc Fa majeur, Fa mineur, on descend la quinte, Fa diminué, ou alors on repart de Fa majeur et on construit Fa augmenté en montant à Do dièse. Voilà, mais c'est Fa, La, Do quelque chose. On va prendre un exemple un tout petit peu moins trivial. Ré bémol. Alors Ré bémol, pour construire une triade de Ré bémol, c'est pareil, il faut penser Ré, Fa, La. Tout simplement. Donc moi, je pense Ré, Fa, La et puis je descends le Ré à Ré bémol. Et là, en l'occurrence, ça nous donne quoi ? Ça nous donne tierce majeure, quinte augmentée. Donc ça, c'est un Ré bémol augmenté. Maintenant, si je fais descendre la quinte, Ré, Fa, La bémol, on a Ré bémol majeur. Et maintenant, si je fais descendre mon Fa, que j'en prenne pas à un, à appeler cette note-là un Mi. J'ai pris ma triade de Ré bémol et j'ai fait descendre mon Fa. Cette note-là, c'est un Fa bémol dans ce contexte. Et donc, j'ai Ré bémol, Fa bémol, La bémol. C'est un Ré bémol mineur. Alors, les notes comme ça, qui ont la même hauteur, mais pas le même nom, comme ici, en l'occurrence, Fa bémol et Mi, ce sont des notes que l'on dit en harmonique. On appelle ça une enharmonie. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas le même nom, mais par contre, elles ont la même hauteur. Donc, on en était quoi ? À Ré bémol mineur avec le magnifique Fa bémol ici. Eh bien, sur Ré bémol mineur, on va l'assombrir encore plus en passant à Ré bémol diminué. Voilà. On a pris des exemples pour construire des triades. Maintenant, comment faire pour reconnaître les triades ? Eh bien, il faut savoir que les triades, on ne va pas toujours les avoir dans cette position-là. Les triades, elles peuvent aussi être renversées, comme les intervalles, en fait. Donc, par exemple, le Do, je peux le mettre ici. Eh bien, cet accord est toujours un Do majeur. C'est juste qu'il a un Mi à la basse. Et alors, il y a plusieurs façons d'appeler ça. On peut dire que c'est un Do majeur dans son premier renversement. Ou alors, on peut dire que c'est un Do majeur avec un Mi à la basse ou Do majeur renversé sur sa tierce. En notation internationale, on note ça avec un slash. C'est ce qu'on appelle un slash chord. C'est-à-dire qu'on note Do majeur slash la note de basse. En l'occurrence, ici, Mi. Donc, ce sera C slash E. À son tour, cet accord, je peux encore le renverser et mettre le Mi ici. Et donc, on obtient Sol Do Mi. Eh bien, ça, c'est encore un Do majeur. Sauf qu'il est dans son second renversement. En classique, ce renversement, on appelle ça aussi la position de quart et sixte. Mais en fait, c'est un Do majeur renversé sur sa quinte. Et donc, on peut le noter C slash G, tout simplement. C'est un Do majeur basse de Sol. Et enfin, si je le renverse, je retombe sur un Do majeur et une octave plus haut. Donc déjà, les accords peuvent être renversés. Et en plus, eh bien, on peut doubler des notes. Par exemple, ça, c'est toujours un accord de Do majeur. J'ai doublé le Do. Et je peux aussi... Ça, c'est encore un Do majeur. Et du coup, je peux même faire sauter le Sol qui est ici et le mettre ici. Techniquement, c'est aussi un Do majeur. Alors, il n'est pas joli, mais c'est un Do majeur. Et donc, ça, par exemple, c'est aussi un Do majeur basse de Sol puisqu'on a Do, Mi, Sol. Donc, vous voyez que les accords, les trois notes, peuvent être plus ou moins dans n'importe quel ordre. On peut les croiser dans n'importe quel ordre et ça va quand même faire un Do majeur. Donc, comment faire pour prendre n'importe quel accord et le ramener à une triade et le reconnaître ? C'est un exercice qu'il va falloir s'entraîner à faire de votre côté. Par exemple, si je prends un Si bémol, un Sol et un Ré. Qu'est-ce que c'est que cet accord ? Pour déterminer ce que c'est que cet accord, il faut essayer de le ramener sous la forme d'une pile de tierces. En l'occurrence, ici, le Si bémol, si je le prends et que je le mets là, j'obtiens Sol, Si bémol, Ré, Sol, tierce mineur, quinte, juste. C'est un Sol mineur. C'est un Sol mineur inversé sur ces tierces. Donc, quand vous avez trois notes arbitraires, si vous voulez savoir quels accords ces notes sont en train de former, il faut tout simplement essayer de les repositionner comme une pile de tierces et ainsi essayer de reformer une triade. Alors, oui, c'est très bien, mais on va aussi tomber sur des cas où les notes ne vont pas donner une triade. Par exemple, on va tomber sur d'autres accords de trois sons. Il y en a quelques-uns qui sont plus fréquents que d'autres. On peut en citer allez, je vais en citer trois. On peut déjà trouver ce premier accord. Do-Fa-Sol. On l'entend souvent ou l'an. Cet accord, Do-Fa-Sol, ce n'est pas une triade puisqu'il n'y a pas de tierce. c'est un Fa. Et donc, comme il n'y a pas de tierce, on dit que cet accord est suspendu sur la carte. On dit que la tierce, en fait, est suspendue sur la carte parce qu'on s'attend en fait à ce que cette petite dissonance soit résolue en redescendant la tierce en la décrochant. Et donc ça, on appelle ça un accord Sus-4. De la même manière, on peut avoir un accord Sus-2. Do-Ré-Sol. Sauf que cet accord est cette fois suspendu sur la seconde. Et donc, ici, j'ai résolu la dissonance produite par la seconde en remontant sur la tierce. Voilà. Donc ça, ce sont les autres accords de trois sons que vous êtes susceptibles de voir. Allez, pour la route, c'est fun, mais il faut le faire. Vous allez peut-être croiser des gens qui vont vous dire que ça, c'est un accord. Surtout des guitaristes, d'ailleurs. Ils vont vous dire que si c'est un accord, ils vont même avoir l'autre cuidance d'appeler ça un power chord et de noter ça un mi-5. Alors, on ne va pas faire de guéguerre. Ils peuvent appeler ça un accord s'ils veulent. ils peuvent appeler ça un power chord s'ils veulent. Mais bon, de moi à vous, on est en harmonie. Ça, ce n'est pas un accord, c'est juste une quinte un peu vénère. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour des accords de trois sons. Et donc, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo où nous parlerons des tétrades. s'ils veulent, de la juvent,